Le fonds André-Leroy-Gouran a été acquis auprès de sa famille en 2018. C'est un fonds documentaire en japonais, en chinois essentiellement, composé de 600 documents. Une partie sont des ouvrages xylographiques du XVIIe au XIXe siècle, un certain nombre de manuscrits, et puis une autre partie est constituée de monographies, de séries de revues de la première moitié du XXe siècle, qui était sa bibliothèque de travail. Parce qu'on connaît essentiellement Leroy-Gouran comme préhistorien, professeur au Collège de France, auteur d'ouvrages majeurs sur l'art pariétal, mais on sait moins que son premier terrain a été fait au Japon, précisément entre 1937 et 1939, alors qu'il était encore très jeune, il avait entre 25 et 27 ans. Et il a pu conduire un terrain ethnographique pendant deux ans, il a réuni une bibliothèque qui a été conservée dans sa famille jusqu'à très récemment. C'est un fonds particulièrement intéressant dans la mesure où on peut comprendre ses méthodes de travail. Quand il se rend au Japon, il se rend en tant que boursier du gouvernement japonais. Il va effectuer une sorte d'ethnographie générale du Japon, c'est un petit peu l'objet de son terrain. En fait, il part au moment où le musée d'ethnographie du Trocadéro est en train de se transformer en musée de l'Homme. Il va se doter d'un laboratoire de recherche, ça va devenir un musée laboratoire. Donc c'est un moment dans l'histoire institutionnelle de l'ethnologie assez fort. Et donc il va collecter des objets pour le compte du musée de l'Homme. Alors le fonds, je dirais, est constitué à la fois d'une documentation primaire, donc des ouvrages que le roi Gouran a acquis parce qu'il décrivait des techniques par exemple, ou des objets, donc des ouvrages anciens du XVIIe, surtout du XVIIIe siècle. Et le roi Gouran a été très surpris en arrivant au Japon de voir qu'il y avait une tradition d'encyclopédisme qui est très proche de celle qu'on a connue en Europe à la même époque. Donc il a estimé qu'il était nécessaire d'abord de faire un travail sur cette bibliographie avant d'entreprendre des enquêtes de terrain et de confronter dans ces enquêtes de terrain ce qu'il avait vu décrit dans les ouvrages anciens avec la réalité qu'il rencontrait par exemple chez des artisans à Kyoto donc entre 1937 et 1939. Il arrivait avec des méthodes mais qui étaient encore des méthodes de l'ethnologie coloniale. Et là il arrive dans un pays qui est un pays moderne qui a une longue tradition éditoriale et donc il doit en quelque sorte recaler je dirais un petit peu sa méthodologie. Et ça on peut le reconstituer à travers cet ensemble documentaire. On voit vraiment l'intérêt qu'il avait pour deux domaines, deux champs. On a d'un côté tout ce qui est un petit peu cette forme, cette expression populaire et cette expression esthétique. Et on a également tout l'intérêt pour les procédés techniques, l'utilisation, tout ce qui est relatif aux activités de subsistance, que ce soit agraire ou halieutique. Et on a vraiment ces deux centres d'intérêt qui sont reflétés dans cette bibliothèque. Il y a des livres un peu plus récents du début du XXe siècle qui sont des recueils d'iconographies qui reproduisent des objets liés à des pratiques religieuses comme des exotos ou ce qu'on appelle des homochas qui sont des figurines souvent à dimension soit rituelle, soit ludique. Et donc le Roborant arrive au Japon et s'aperçoit qu'il y a déjà tout un travail qui a été fait en quelque sorte d'ethnographie et qui remonte au début de l'époque d'Edo. Et puis le dernier ensemble, ce sont par exemple des publications tout à fait contemporaines des années 30, des revues publiées par le Musée des Arts Populaires, comme la revue Kougei ou une autre revue, Minzu Kougei Jitsu, donc les arts populaires littéralement, qui est une revue qui s'intéresse plutôt aux arts performatifs, publiée aussi à partir des années 30. Et donc c'est l'ensemble de cette documentation qui va se servir pour réaliser son fichier ethnographique et pour produire des textes de recherche qui malheureusement, comme on l'a dit, n'ont pas été publiés de son vivant. Alors l'intérêt de ce fonds pour la recherche, c'est de pouvoir comprendre la manière dont un éthologue travaillait au début du 20ème siècle. C'est donc en quelque sorte la recherche sur l'histoire de la recherche qui est extrêmement important pour cette discipline, qui dans les années 30 est en fait une discipline, l'ethnologie, une discipline nouvelle. Elle est à la fois nouvelle en France, mais elle est nouvelle aussi au Japon, elle est presque contemporaine. Et donc à travers cette documentation, on peut comprendre qui sont les acteurs qu'il a rencontrés sur place et l'interaction qui s'est produite avec ces personnes, l'influence que des méthodes qui avaient cours au Japon ont pu avoir sur sa propre perception. Et le roi Goran comprend très bien qu'il y a en fait déjà dans les années 30 plusieurs courants de l'ethnologie ou du folklorisme qui existent au Japon. Et le roi Goran perçoit ces différents courants. Il entre en contact avec des chercheurs. Et c'est donc ce qu'on peut percevoir à travers cette documentation. On a par exemple cet ouvrage-là, qui est dédicacé. Donc là, qui est dédicacé par Murakami Kiyofumi, qui était donc un collaborateur de le roi Goran, qui l'a aidé en fait à notamment rédiger les notices au moment de l'envoi des collections qu'il avait collectées pour l'exposition qui devait avoir lieu au Musée de l'Homme. Et donc là, c'est le nom du collaborateur. Et là, on va indiquer le roi Goran. Et ça, c'est des petits exemples de petites notices ou de petites notes, en fait, qu'a laissé le roi Goran un peu dans pas mal d'ouvrages. Donc on voit vêtements de bûcheron. Effectivement, c'est un ouvrage qui parle de l'habillement, des vêtements. Je ne sais pas s'il y a des illustrations. On a des vêtements des personnes qui travaillent dans les zones montagneuses. Et là, on a un autre ouvrage. Donc cette fois rédigé par Murakami Kiyofumi. Et vous avez la dédicace qui est cette fois en français. L'intérêt de cette bibliothèque, c'est d'avoir justement les documents sources qui ont servi à la réalisation de ce fichier, qui ensuite lui-même devait lui permettre d'écrire les ouvrages qu'il n'a pas pu achever, mais qui ont quand même été publiés en 2004 dans un livre qui s'appelle « Les pages oubliées sur le Japon ». Donc c'est finalement que très récemment, on a compris qu'André le roi Goran avait eu ses premières intuitions d'ethnologue au Japon, dans sa jeunesse, alors que c'est une partie de son œuvre qui est restée presque totalement ignorée. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...